Avec son rhum orange, le conducteur risque gros. J'ai peur que ça s'affiche en rouge. 0,10. Oh là là. Eh monsieur, vous êtes bon ? 0,10. Dans ce quartier de Paris, les contrôles sont très fréquents. Les infractions sont ici nombreuses. Pascal vient d'ailleurs de repérer un véhicule suspect stationné près de l'entrée du bois. Monsieur, bonsoir. Faut pas rester stationné là. Faut me dire la chose, parce qu'on fait des dépistages. Est-ce que vous avez bu, ne serait-ce un petit verre de *** ? Un petit ? Donc c'est-à-dire, si je vous fais le... Comment ? Un rhum orange. Comme ça ? Uniquement ça ? Dans la voiture, deux jeunes hommes. Si pour le moment, ils n'ont pas encore succombé au charme de ces dames, Pascal va tout de même les contrôler pour vérifier leur ***. Et depuis le 1er juillet 2015, la loi a changé. Les jeunes sont limités à 0,20 mg de *** par litre d'air expiré. Jeune conducteur. Jeune conducteur. Est-ce que vous, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Depuis ? Aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a eu depuis aujourd'hui ? 0,2. 0,2. Impeccable. Je vais voir s'il y a le A derrière quand même. Il est dans le coffre. Ah, pourquoi il est dans le coffre ? Non, c'est que ça fait moche sur le véhicule. On ne veut pas montrer qu'on est un... Vrai ou pas vrai ? Vrai ou vrai ? C'est vrai. Ah, donc 0,2. Donc on va vérifier ça avec la petite machine. Pour les jeunes conducteurs, la loi est donc plus stricte. Un seul verre *** et le taux légal peut être dépassé. Avec son rhum orange, le conducteur risque gros. J'ai peur que ça s'affiche en rouge. 0,10. Oh là là. Hé, monsieur, vous êtes bon ? 0,10. Ça équivaut à peu près un verre. Vous savez, quand on joue le conducteur... Donc là, ce qu'on va faire, on va aller prendre le petit A rouge et on va le coller sur le véhicule. Vous voyez, c'est bien plus joli, là. Reçu. Bonne soirée. Merci à vous. Si ce jeune conducteur n'a rien à se reprocher, le prochain contrôle réserve son lot de rebondissements. Un homme accompagné d'une *** et au comportement suspect. Bonsoir. Vous stationnez devant, s'il vous plaît ? Merci. On procède au contrôle routier. Bon, il est accompagné. Ouais, je pense qu'il y a deux moiselles qui travaillent ici. Ouais, bon, alors il fait du transport, on verra. On va vérifier tout ça. Contrôle routier, c'est la police. Ouais, c'est vrai. On va vérifier le permis de conduire. Le permis qu'on dirait, c'est perdu. L'homme affirme avoir perdu son permis. Une astuce utilisée par de nombreux *** qui, en fait, ne l'ont jamais eue. Bon, c'est classique. En général, ça tombe sur du défaut de permis. C'est des déclarations bidons. Donc voilà. Donc là, j'ai un récipicé de déclarations de perte qui est établi par un commissariat central de rue Serge, pour qu'il y a eu dans le 16e. Le commissariat, il n'est plus à cet endroit, déjà. Et on regardait comment c'est rédigé, la déclaration de perte. Donc déjà, il faut qu'on retrouve le fonctionnaire de police et qu'il rédige comme ça. Tout de papier et de Roumanie. Donc c'est tout simplement une tierce personne et non pas un policier qui l'a fait. Et ce monsieur est défavorablement connu de nos services, déjà, pour des défauts de permis de conduire, pour des refus d'obtempérer. Voilà, donc lui, on va l'interpeller, on va le ramener. C'est sûr, il a une short, c'est plus facile. C'est bon ? Comme d'habitude, on reste calme. Allez, on y va. Cet homme est donc déjà bien connu des services de police. Pourtant, être encore une fois arrêté par les forces de l'ordre ne semble pas l'effrayer. Il sait qu'en France, il ne risque pas grand-chose. On nous jette des fleurs à ce moment-là, ça fait plaisir, des compliments. Ça fait plaisir, les compliments, nous, on les prend, là. Ça fait plaisir. Elle est très bonne. En Roumanie, tu arrêtes pour la première fois du permis. Directe en prison. La première fois, directe en prison. Et en France ? C'est bien. Tu peux conduire sans permis, tu n'as pas de problème ? Combien de fois ? Pas d'accident, pas de radar, marcher calme. Ça peut... Ça peut passer. Et ça fait combien de temps, alors, que tu es en France ? En France. Ça fait un petit moment qu'on se connaît, ça fait combien, nous ? Trois ans, à peu près, non ? Trois ans. Trois ans, oui. Trois ans, deux ans, conduire la bataille. Sans problème. Sans problème. Des problèmes, l'homme risque tout de même d'en avoir. Au commissariat, il sera entendu par un officier de police judiciaire. Il risque jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d'amende pour conduite sans permis en récidive. À Paris, certains policiers patrouillent en civil, comme Freddy, enquêteur au sein de l'UTJDR, l'unité de traitement judiciaire des délits routiers. Un service de la police nationale dédié à la circulation parisienne. Son rôle, relever les infractions des conducteurs, de la plus minime au cas les plus graves. Et son instinct ne le trompe jamais. Bonjour. Dès que possible, monsieur, vous allez vous stationner sur la droite, on va vous contrôler. Oui. D'accord ? Je le sens perturbé avec ses commandes tout à l'heure. Et c'est là qu'on va tomber sur quelque chose. Ses années de service lui ont appris à reconnaître au premier coup d'œil un chauffeur suspect. Aujourd'hui, c'est ce jeune conducteur qui l'intrigue. Monsieur, bonjour. C'est quoi le motif du contrôle ? Déjà, on commence pas comme ça. On coupe le contact. D'accord ? Il n'y a pas forcément de motif, monsieur. Le code de la route nous permet de contrôler n'importe qui sans motif. Ok ? Donc, je vais vous demander vos papiers, s'il vous plaît. La carte grise, l'assurance, ainsi que votre permis de conduire. Merci, je n'ai rien pu le prendre sur moi, monsieur. Vous n'avez rien sur vous ? Franchement, rien du tout. Je ne suis pas qu'une croque. Et je me suis contrôlé avant d'hier. Et vos collègues, ils ont fait un SNPC. D'accord, très bien. Vous avez quoi sur vous ? Dans votre sacoche, vous avez quoi ? Je n'ai pas rappelé de l'identité. Oui. Je n'ai rien du tout. Vous savez, c'est le ramadan. Là, on va faire rappel de la barbeste. On va aller reposer. Barbeste, c'est à l'opposé, monsieur. Oui, on allait prendre le périphénat. L'homme n'a aucun papier à présenter au policier pour prouver son identité. Il ne pensait pas se faire contrôler en plein après-midi. Vous allez descendre, d'accord ? Vous allez monter dans mon véhicule. Vous allez me donner votre identité. Et ma collègue va s'occuper de votre passager. Mon collègue va prendre votre identité. Mon prénom, date de naissance, adresse, etc. L'interpellé décline une identité. Afin de confirmer ses dires, les policiers interrogent le passager de la voiture, censé être un ami du conducteur. Vous connaissez suffisamment bien, votre ami ? Son nom, son prénom, sa date de naissance ? C'est tout ? D'accord. Peu importe. Moi, si j'ai personne qui puisse me confirmer son identité, il va venir avec nous. D'accord ? Voilà, Mohamed, ça ne me suffit pas. Le contrôle va vite se transformer en interpellation. Sous le motif d'absence de papier d'identité, la police peut procéder à un dépistage de stupéfiants. Vous consommez des produits stupéfiants, monsieur ? Ça m'arrive, oui. Ça vous arrive ? C'était comment la dernière fois ? C'était hier, ça ? Mais ça, c'était interdit, en France. D'accord ? Vous ne pouvez pas consommer de produits stupéfiants. C'est interdit. Qui plus est, au volant d'un véhicule. Vous conduisez. Je refuse le test. Vous refusez, monsieur ? Je vais vous interpeller. D'accord ? Vous pouvez le refuser. C'est un délit. Vous acceptez, vous refusez. Vous allez trouver du chiffre, dans mon sens. C'est sûr, parce qu'hier, j'ai fait... Vas-y, c'est bon, on fait le test. Quel test ? C'est la loi, monsieur. Mais c'est la loi, on connaît la loi, mais... C'est compliqué. Et là, je risque quoi, là, avec ce test ? Je vais vous expliquer. On aura 10 minutes pour discuter. Non, mais dites-moi, avant de me faire le test, parce que vous, vous savez que dire. Je vais vous expliquer. La loi, elle dit ça, la loi, elle dit ça. D'accord, c'est positif. Soyez un bonhomme dans votre vie, expliquez-moi ce que... Bah, si c'est positif, monsieur. Bah, écoutez-moi, je vous explique. Je vous explique, il est positif, vous êtes interpellé. Je vous place en garde à vue. Ok ? Ça va faire plus simple. Après une longue négociation, l'homme finit par accepter de se soumettre au test de dépistage. Même s'il ne comprend pas pourquoi les policiers sont aussi fermes. Vous avez consommé quoi ? Vous avez consommé quoi, c***** ? Il y a du chiffre, on y va. Donc voilà, donc là, on est entre 6 et 10 minutes pour avoir un résultat, d'accord ? 6 et 10 minutes ? Entre 6 et 10 minutes. C'est-à-dire que je dois attendre 6 et 10 minutes, là ? C'est ça. Regardez, là, je vais aller faire les courses, c'est le ramadan, je ne sais pas, faites un... Soyez clément, faites un... Mais non, 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 monsieur... Mais mes collègues font ce qu'ils veulent. Quoi ? Chacun sa spécialité. Je ne comprends pas. Arrêtez, chef, vous, vous n'avez que ça à faire, ça se voit. Je ne comprends pas. Vous n'avez pas de pièce d'identité, sur vous ? Ça arrive, chef. Bon, en tous les cas, c'est ce qui me permet le dépistage. Parce que je n'ai rien à vous reprocher sur votre conduite, et aucun souci. Non, pas de problème. Juste, le fait de ne pas avoir permis de conduire, ça motive le dépistage, ok ?